salut et bienvenue dans cette vidéo où on va vous parler du webasto de son branchement et des différents webasto qui existent avant de commencer on se présente et on vous dévoile 2021 alors pour ceux qui nous découvrent nous c'est les tortue car tour nico et ceci lui c'est tonton le premier camping-car que nico a refait pour notre famille surprise de la préachat il était complètement pourri nous avons dû apprendre pour lui redonner ses fonctionnalités mais avec les enfants grandissant nous avons dû nous en séparer il est donc parti dans une famille avec de jeunes enfants alors a suivi gigi avec lequel nous voyageons toujours nico avait tellement pris plaisir à refaire tonton que c'était pour lui inévitable de devoir aussi le personnaliser le moderniser avec le confort que nico avait intégré dans tonton mais avec l'envie d'en apporter toujours plus lui c'est tracassou quand nico a emmené toute sa petite famille pour le découvrir là on s'est tous dit que ce camping-car était bon pour la casse mais nico lui voyait le potentiel que ce vieux tracassin avait à vrai dire quant à moi j'étais vraiment spectatrice et manquait énormément d'imagination nico lui avait le cerveau en ébullition il cherchait déjà des solutions ce camping-car répondait parfaitement à son désir et ainsi de pouvoir refaire complètement une cellule d'après lui au nombre de camping-car que nous avions déjà visité celui là ne risquait pas de nous décevoir et ne pouvait pas nous cacher de plus mauvaise surprise ça c'est sûr on ne pouvait le contredire mais voilà tracassou arrive à son terme il ne reste plus que quelques finitions tracassou et nous attendons juste le départ du pré-feu partait avec ce qu'au vide il n'y a plus à réfléchir à quoi faire et à comment le faire tiens donc déjà nico qui s'ennuie et qui part déjà dans une nouvelle quête en 2021 avec de nouvelles envies des nouveaux projets une nouvelle ambition encore plus folle à heureusement que ce n'est que sur les véhicules car s'il serait chirurgien je serai refaite moi aussi de partout et après avoir fait les lifting là c'est plus rien à faire et une autre bon car pour ceux qui nous suivent sur asta comme vous le savez j'ai eu le chien et oui mais c'était un échange de quelque chose et ce quelque chose c'est l'arrivée de ce véhicule qui était programmé que dans plusieurs années à ce qu'au vide elle contribue à voir les choses autrement bouleverse nos vies et nos plans pas vous donc lui ce sera max il est choisi réservé les croquis sont déjà fait il doit arriver chez nous dans ce premier trimestre de cette année voilà on ne pouvait faire la première vidéo de l'année 2021 sans vous présenter ce qui est prévu donc on vous mettra en avant le lieu où nico l'a déniché oui que je vous partage ce grand moment qui m'a laissé sans voix et qui permettrait éventuellement à d'autres d'avoir une adresse on ne sait jamais si ça vous inspire aussi surtout que d'après nico c'est une quête difficilement débuscable et de plus à prix correct tu méthodes bon nico et les enfants sont contents c'est le principal une année qui se présente avec toujours de la bonne humeur les voici avec les yeux qui pétillent face à plein de rêves et d'imaginaire où va falloir encore remonter les manches encore plus haut car la cellule en bois c'est déjà fait donc en alu ça manquerait sûrement à son palmarès à nico ça serait vraiment trop dommage n'est ce pas donc c'est reparti en avant mais là j'en ai déjà trop dit allez bonne vidéo sur le webasto salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo première vidéo de 2021 donc bah comme j'avais dit je vais faire une vidéo donc sur le chauffage et mon chauffe-eau le tout tourne au gasoil donc je vais essayer de vous présenter tout ça non mais regarde moi là dessus ouais c'est moi qui l'a regardé bon voilà vidéo sur le chauffage et le chauffe-eau au gasoil donc un gros dossier parce que ben je me suis inventé en fait enfin je me suis inventé c'est quelque chose qui existe c'est pas moi qui l'ai inventé mais j'essaie de me fabriquer ça sur tracasso et je reconnais que je trouve peu d'informations sur les branchements sur le matériel qu'il faut pour raccorder tout ça enfin bref c'est un dossier assez compliqué de raccorder donc un webasto top c avec un système d'échangeur à la plaque pour faire le chauffe-eau et puis une ventilation avec un petit radiateur pour pouvoir faire le chauffage j'ai une télécommande aussi webasto que je vous avais présenté dans une autre vidéo mais là je vais vous remontrer tout ça et où je je galère bien pour brancher tout ça donc je pense que ça peut être sympa de faire tout un tuto en fait sur l'installation de ce système qui moi me semble intéressant dans le sens où ça prend pas énormément de place euh et ça prend pas non plus euh un poids énorme voilà donc euh ben je vais vous montrer comment ça s'installe voilà le principe euh de fonctionnement de circulation de l'eau enfin de l'eau c'est pas vraiment de l'eau que je vais mettre dedans là je le fais tourner à l'eau parce que euh c'est pour faire des tests de toute façon là le système il est dans le camping-car enfin vous allez voir euh c'est juste pour les tests de branchement mais euh et puis pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement ça va être plus simple que de l'installer directement sous le camping-car ça va être plus compliqué après de vous montrer le principe de circulation euh bon allez voir on va aller voir ça donc voilà donc là c'est un petit peu le le bins hein on va dire il y en a partout parce que je galère bien là je galère vraiment euh surtout pour trouver en fait les branchements du 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 webasto euh euh avec le raccordement de la petite télécommande qui est là et comment 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 lancer tout ça et que ça ça commence à fonctionner euh donc ouais je suis en train de bien galérer sur le sujet donc je vais vous montrer un petit peu le le principe de circulation euh donc je m'ai installé un un réservoir ou dedans il y aura un fluide calorifique là j'ai mis de l'eau c'est pour tester le système euh mais comme de toute façon ça va être le webasto va être démonté pour être mis sous le camping-car voilà donc euh du du bac en fait euh d'eau qui est là euh c'est aspiré par la pompe du webasto du webasto qui est ici ça ressort du webasto donc avec euh qui a été réchauffé donc ça va jusqu'à 70-80 degrés ça passe donc dans l'échangeur à plaques qui est là euh j'ai mon arrivée d'eau qui est ici qui passe aussi dans l'échangeur à plaques voilà voilà et dans l'échangeur en fait bah comme l'eau est à 80 degrés donc ça me ressort en dessous l'eau chauffée à 80 degrés enfin un peu moins voilà voilà et donc euh et donc euh à la sortie de mon circuit euh euh donc bah du du fluide calorifique euh ça repasse dans le circulateur qui est ici où à l'intérieur il y a un petit radiateur en fait et euh avec une soufflerie qui me permet en fait d'envoyer euh bah toute la chaleur dans le camping-car voilà le principe de base euh de ce système qui tourne euh qui tourne au gasoil donc euh bah le plus gros soucis c'est d'arriver en fait à raccorder euh bah tous ces branchons du du webasto d'origine parce que bah j'ai je trouve aucune documentation voilà euh j'ai énormément de mal à trouver euh les fils à quoi ça correspond au niveau alimentation au niveau euh la commande donc euh ouais c'est une grosse galère voilà j'ai la pompe euh il y a la pompe à gazoil voilà qui elle est branchée ici hein là c'est pas encore raccordé euh voilà euh mais je vais vous mettre un schéma de toute façon je vais fabriquer un schéma donc avec le principe de fonctionnement entre euh l'arrivée d'eau de toute façon à partir du bac d'eau en fait avec euh la pompe et tout le système de circulation du webasto pour que euh bah bah ceux qui veulent se lancer dans l'installation de ce type de 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 chauffage et de chauffe-eau puissent le faire sans que euh ou galérer comme moi euh à trouver les raccordements voilà à savoir que un webasto top C on arrive à en trouver d'occasion à peu près 150 euros donc ça revient quand même relativement moins cher que d'acheter tout un système au gaz type Truma enfin voilà ce système existe déjà à savoir certaines personnes le vendent tout le kit complet et ça vaut quasiment 3000 euros donc là j'en ai eu pour entre le webasto, l'échangeur à plaque mon petit bidon là au total j'en ai pour 300 euros voilà ce qui m'évite parce que bon même un Truma ça vaut bien 1500 euros en fonction de ce que vous voulez donc je trouvais le système intéressant dans le sens où quand vous faites une installation dans un van un camping-car ou un camion peu importe ça reste abordable quoi voilà savoir aussi que ce système là peut être accordé donc avec un petit ballon d'eau chaude donc ce qui voudrait dire qu'en fait à la sortie au lieu de passer directement comme moi j'ai fait ici sur l'eau chaude ça peut rentrer dans un ballon d'eau chaude type un petit ballon d'eau chaude 10, 20, 15, 20 litres pour pouvoir garder l'eau chaude toute la journée si vous voulez et aussi ça peut être accordé directement alors tout dépend où c'est installé dans le camping-car mais ça peut être aussi raccordé sur le liquide de refroidissement directement du du porteur pour pouvoir chauffer l'eau en même temps avec le liquide de refroidissement quand le moteur tourne voilà ça peut être un complément aussi intéressant donc moi je le fais en direct parce que déjà pour commencer voir le fonctionnement comment ça marche et puis notre habitude en fait nous dans camping-car le tréma en fait on l'allume et on l'éteint au gré de nos besoins d'eau chaude donc là le système en fait va être le même on va allumer le webasto en fonction de nos besoins d'eau chaude et de production d'eau chaude tout simplement voilà mais on pense qu'il y a beaucoup de camping-carès qui font comme ça oui 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 tout à fait nous on ne le laisse pas allumer toute la journée après ceux qui ont envie d'avoir de l'eau chaude toute la journée sans le rallumer peuvent donc installer un petit un petit ballon d'eau chaude de 10-15 litres pour pouvoir avoir l'eau chaude à volonté toute la journée sans avoir besoin de rallumer le truma enfin le pas le truma mais le le webasto dans la journée s'ils veulent de l'eau chaude donc oui j'en étais là donc ma grosse galère c'est tous mes fils de raccordement qui sont vraiment pas simples à trouver au niveau des branchements donc je cherche sur internet la documentation donc j'ai bien compris que la partie commande en fait se situe ici sur la première cosse qui s'appelle X1 où à l'intérieur sur la petite cosse il y a des chiffres et donc il y a le 5 et le 6 qui permettent de commander en fait le webasto mais tout ça je le mettrai dans un petit schéma ce qui sera beaucoup plus simple parce que moi je n'ai pas trouvé de schéma et donc quand je vais vraiment trouver tous les branchements et que tout fonctionne je mettrai le schéma voilà et puis à la fin de la vidéo tout à fait de toute façon la vidéo ben voilà là c'est le début de la vidéo donc je vous montre un petit peu la problématique du montage sachant que encore une fois je n'ai pas de doc je n'ai rien et donc à la fin de la vidéo vous aurez vraiment toutes les informations pour pouvoir vous brancher et refaire un système identique bon allez je continue et puis on se revoit tout à l'heure non abonne-toi à la chaîne Tortue Cartou et découvre les autres vidéos de Nico et ses sites sur Tortue Cartou ben voilà donc ben comme je vous avais dit je vous aurais allez vous reprendre après mon installation du Webasto donc je ne vous cache pas que cette installation du Webasto c'est quand même une sacrée galère ouais j'y ai passé beaucoup 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 de temps bien plus de temps que je ne pensais j'ai mis presque trois semaines à trouver les branchements pour ce Webasto donc je ne travaille pas tous les jours non plus mais j'ai bien galéré parce que j'avais trouvé des plans pour pouvoir filmer enfin j'avais trouvé des plans pour pouvoir brancher le Webasto le seul souci c'est que vous n'avez pas des plans comment dirais-je avec les mêmes fils les mêmes couleurs de fils en fonction des véhicules où ils sont posés ils n'ont pas forcément les mêmes couleurs de fils et le même nombre de fils non plus donc ce que moi j'arrivais à trouver en fait comme document c'était des Webasto qui étaient montés sur des sur des Citroën ou des Peugeot des 806 ou des 807 et donc ça ne collait pas du tout voilà donc j'ai demandé à quelques personnes dont Curious Mechanic qui en a monté un il n'y a pas longtemps mais ils n'avaient pas non plus les mêmes connectiques que moi donc du coup voilà ça va toujours aiguiller un peu mais sans plus d'ailleurs je vous conseille d'aller voir leur chaîne ils sont en train de fabriquer un camion où ils font un super boulot voilà un petit clin d'oeil à eux donc je vais vous montrer ça y est c'est enfin installé et ouais quand même au bout de 3 semaines donc voilà allez je vous montre ça ah ouais on y est bon j'ai mis 3 semaines j'ai fait autre chose aussi sur sur Tracassou j'ai fini la partie de la cuisine voilà je ne sais pas si on se rend compte un petit peu c'est ce que ça donne voilà on a mis un petit motif sur la partie de cuisine voilà pour donner un peu de peps dans le camping-car parce que pour le moment il est un peu blanche et blanc ça fait un peu clinique voilà bon allez on passe au webasto donc mon webasto est monté donc le webasto il est sous le camping-car avec la pompe je ne sais pas si on arrive à voir correctement du coup je prends un peu d'éclairage mais bon voilà donc pour le moment pour faire le test donc j'ai laissé un réservoir j'ai mis un bilon de gasoil pour pouvoir le mettre en route le tester je ne l'ai pas encore penché sur le réservoir de Tracasou à savoir que l'entrée du réservoir de Tracasou il faut démonter en fait le réservoir pour pouvoir passer l'alimentation dans le réservoir voilà donc c'est une autre étape donc on va commencer par le commencement hop voilà donc le webasto je disais il est sous le camping-car de toute façon je vais vous faire un schéma du branchement ça va être plus simple donc là j'ai un réservoir d'eau donc où à la base il y aura du liquide de refroidissement dedans donc l'eau descend par le tuyau qui est là ici là hop va donc montrer du webasto qui est dessous sous le camping-car donc ça ressort du webasto par le tuyau qui est là voilà ça passe dans l'échangeur à plaque qui est ici donc l'eau qui arrive là arrive à 80 degrés à peu près passe dans l'échangeur à plaque qui est là j'ai qui est là voilà donc j'ai mon arrivée d'eau du camping-car tac l'eau froide qui vient du réservoir directement qui passe aussi dans l'échangeur à plaque voilà qui ressort en dessous ici hop voilà et qui va dans le circuit d'eau chaude du camping-car donc l'eau est réchauffée un peu comme dans une chauffière à gaz par un échangeur à plaque voilà et donc de l'échangeur à plaque l'eau du webasto qui est chauffée qui ressort donc par cette vie tuyau là va dans le petit radiateur qui est ici qui pulse qui pulse l'air chaud hop qui ressort dans les tuyaux ici et qui est distribué dans le camping-car ce qui me donne le chauffage voilà l'erreur que j'ai faite en fait pour le le branchement du webasto c'est que j'avais mis en fait sur le webasto vous avez le plus le moins mais c'est la force en fait du webasto et l'erreur que j'ai faite c'est de vouloir brancher donc cette force sur mes interrupteurs enfin sur l'interrupteur directement que j'ai mis ici hop je vais vous montrer voilà je ne sais pas si vous vous rappelez dans la précédente vidéo je vous avais présenté donc moi j'avais raccordé directement le plus le moins du webasto directement derrière ce fusible et en fait ça ne fonctionne pas du tout quand on le fait comme ça il faut brancher directement le webasto à la batterie le plus le moins à la batterie sinon ça ne fonctionne pas donc j'ai mis pour une connerie comme ça j'ai mis trois semaines à trouver l'erreur c'est pas ce qu'on croit voilà et puis donc il y a je vous montrerai sur le schéma ça va être plus simple voilà j'ai rajouté aussi ce petit boîtier à la base j'avais acheté je ne sais pas où je l'ai mis je vous avais montré ça au point de départ voilà j'avais acheté le petit la petite commande webasto qui allait bien le souci de la commande webasto en fait c'est que comme c'est un thermotop C il ne prend pas en charge la température donc vous pouvez faire démarrer en fait le webasto pendant pendant une heure il ne prend pas du tout la température du camping-car en charge et du coup au bout d'une heure il s'arrête donc ça oblige à leur lancer donc j'ai changé de système j'ai acheté ce petit boîtier bon je vais essayer de le mettre en route tout ça donc voilà ici voilà donc là c'est la température qui fait dans le camping-car n'est-ce pas 8 degrés 6 voilà et donc le webasto là c'est mis en route je ne sais pas si vous l'entendez voilà donc là on peut régler la température là je l'ai mis à 18 degrés mais bon là il y a la pompe qui s'est mis en route voilà je ne sais pas si vous l'entendez là il y a un peu l'échappement du webasto qui ressort il y a la pompe il y a la pompe je l'ai posé dessous je ne sais pas si on va arriver à le voir je ne sais pas si on va arriver à le voir je ne sais pas bien sûr il est un peu sombre là dessous bref hop voilà et donc là il est en route je ne sais pas si vous l'entendez je ne sais pas si vous l'entendez pour le raccordement de tous ces fils pour ceux comme moi récupérer un webasto alors à la base c'était un webasto qui était sur une Audi donc le système est en route donc il y a la circulation d'eau qui se fait par tout le système et là c'est parti voilà le temps que ça chauffe l'eau ça ne met généralement pas trop de temps en 5 minutes l'eau est chaude et une fois que l'eau arrive à une certaine température le webasto se coupe et il n'y a que le circulateur qui se met en route donc ça continue à faire circuler l'eau chaude voilà bon voilà ça fait à peu près 3 3 minutes que le webasto et encore même pas 2-3 minutes que le webasto est en route et là l'eau est déjà chaude donc il y a déjà de la chaleur qui sort de la bouche on va essayer de de la chaleur On va savoir qu'il fait quand même huit dans le camping-car, donc oui, on se caille bien. Et là, en l'espace de trois minutes, la bouche des sorties arrive déjà à plus de 30 degrés. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, on est allé à 40. L'air chaud sort à peu près à 40 degrés dans le camping-car. Je pense que ça devrait arriver à chauffer. Voilà, il y a le même principe pour l'eau par l'échangeur à plaques. Du coup, l'eau arrive dans l'échangeur à plaques à peu près à 80, donc le temps que ça passe dans les tuyaux et ainsi de suite, ça permet de réguler l'eau sur le robinet ici, comme on veut. Voilà, j'espère que cette vidéo va pouvoir en aider quelques-uns sur l'installation d'un chauffage des chauffe-eau au gazouel. Quant à moi, il me reste encore pas mal de boulot, comme vous pouvez le constater. Là, j'ai commencé à monter le lit derrière. Ça, ça va être la partie soute en dessous du lit. Hop, la partie soute, mais il faut que je monte mes meubles là-haut parce que le lit va me gêner. Voilà, donc je finirai ça après. Et puis, j'ai toutes les cloisons, en fait, du coffre à faire parce que toutes les parties, une partie batterie va être cachée. Toute cette partie-là derrière va être aussi séparée et cachée. Juste entre le lit et puis mon système de chauffage, il va y avoir une trappe de visite pour si toutefois il y avait besoin d'intervenir. Voilà, et puis j'ai l'ouverture de l'autre côté là à faire pour mettre l'ouverture de la soute. Voilà, et puis un accès à tout ce qui est partie électrique de ce côté-là. Voilà, enfin bon, voilà, j'ai tout un cloisonnement à faire dans la soute pour que ce soit propre au niveau de la soute. Voilà où on en est. J'ai mis un gros bordel de l'autre camping-car, je ne vous dis pas. Avec tous mes raccords d'eau et tout ceci. Ce qui est marrant dans les raccords, c'est que vous n'avez jamais le bon raccord. C'est extraordinaire. Alors pour ceux qui vont me demander « Mais qu'est-ce que tu as mis à la cuisine ? » En fait, c'est un adhésif, tout simplement. Ce n'est pas du carrelage, c'est une imitation sculpture. Sculpture orientale. On a posé un adhésif avec une protection, ce qu'on appelle, nous, une lamination brillante. Voilà, comme ça, c'est lavable. Et puis, il me reste là, ce niveau-là, autour de la fenêtre. Autour de la fenêtre, à faire comme sur l'autre. J'ai une petite partie en bois à rajouter pour que ce soit bien propre. Voilà, puis j'ai encore tous mes fils de partout. Enfin bref. Ça va finir par se faire. Ne perdons pas espoir. Voilà, j'ai là toute la salle de bain qui n'est pas encore faite. Enfin bon, il y a encore pas mal de boulot. Ça chauffe, hein. La porte est ouverte, il fait 6 levées dans l'atelier. Et là, ça commence à monter. On arrive à 12 presque. Alors que la porte est grande ouverte. Donc, j'ai mis ce petit programme parce que du coup, ça permet en fait d'arrêter le webasto quand ça arrive à température. En fait, tout simplement. Et puis, dès qu'il redescend, de le remettre en route. Parce que le petit système qui est... Enfin, la petite commande webasto au point de départ n'était pas du tout adaptée pour ça. Voilà. Non, mais en fait, t'as déjà installé un webasto dans Gigi. Oui. Et donc là, dans Tracasso, c'est quoi la différence entre les deux ? Alors dans Gigi, c'est un webasto à air. Donc ça réchauffe l'air, en fait. Dans Tracasso, c'est un webasto à eau. Donc ça chauffe de l'eau. Voilà, c'est la différence entre les deux. Dans Gigi, tu peux pas faire un système de chauffe-eau, enfin chauffer l'eau, en fait, du camping-car. Du coup, Gigi, il passe par le gaz pour chauffer l'eau. Voilà. Alors que celui-ci, du coup, on chauffe l'eau et on chauffe l'air par l'eau, tout simplement. Et celui de Gigi était plus facile à monter que celui de Tracasso ? Ah oui, largement. Il y avait des cognitifs qui étaient déjà prêtes. Je n'avais rien à ne pas me prendre la tête sur les fils et de savoir qui, quoi, quoi, comment, quoi. Donc oui, ça n'a rien à voir. Et tu es rentré en relation avec, enfin, en relation, en contact, avec Curieuse Mécanique. Oui. Parce que lui aussi, il en a monté un dans son camion. Il a fait le même système, oui. hormis que je crois qu'il n'a pas mis d'échangeur à plaques. Ça doit être un ballon d'eau chaude qu'il a installé à la place de l'échangeur à plaques. Mais en même temps, il n'a pas le même volume de... Enfin, moi, c'est un camping-car. Lui, c'est un camion, donc... Et c'est quoi, la différence entre son voie basto et le tien ? C'est le même. La seule différence, c'est que lui était posé certainement dans un 807 ou une Peugeot et que moi, c'était posé dans une Audi. Du coup, les connectiques, les couleurs de fils ne sont pas du tout les mêmes. Donc, il m'a donné des ordres de branchement, enfin, ses couleurs de branchement. Mais comme les couleurs ne correspondaient pas, du coup, voilà. Non, mais en fait, je pose la question parce que ça peut permettre aussi à des gens, en fonction de... Ou du web basto qu'ils ont, oui. D'aller soit voir la vidéo de Curieuse Mécanique, ou soit la tienne par rapport à ton... Alors, les deux, que ce soit Curieuse Mécanique ou nous, c'est exactement le même type de web basto. C'est un web basto type C. Enfin, top C. On ne voit plus exactement, voilà. Et une histoire de pompe intégrée ou pas ? Alors, oui. Sur les 807, par exemple, la pompe est déjà branchée dessus. Donc, c'est ce qu'on appelle des web bastos avec la pompe intégrée. Donc, la pompe est extérieure au web basto, mais elle est installée sur le web basto et déjà branchée au web basto. Donc, celui de Curieuse Mécanique est comme ça ? Oui, tout à fait. Alors que le nôtre, la pompe était à part. Voilà. Enfin, vu que je retrouve les fils de branchement de la pompe, pour que ça puisse lancer le web basto au moment où il a besoin de gazelle, quoi. Une autre chose aussi, en fait, sur... Excuse-moi, je suis chiant. Non, mais je... Oui. Je m'intéresse. Je suis, on ne croirait pas. Le web basto, dans Gigi, en fait, il ne s'éteint jamais. Mais que dans Tracasso... Ah oui, aussi, oui. Alors, il ne s'éteint jamais. Il baisse en température, donc il tourne moins vite. Oui, on l'entend toujours tourner. Oui, on l'entend toujours tourner. Alors, celui-ci tourne toujours au niveau... Enfin, dans Tracasso, le web basto de Tracasso, il tourne toujours au niveau circulation de l'eau. Mais le gasoil s'arrête, donc il arrête de brûler. Alors que Gigi, il continue toujours à brûler, même si c'est lentement. Donc, du coup, il y a une consommation dans Gigi qui est plus importante que celui-ci, sur celui de Tracasso. Étant donné que, quand la température de l'eau arrive, en fait, à 80 degrés, il arrête de brûler. Et il y a uniquement le circulateur qui continue à faire tourner l'eau dans le circuit, jusqu'à ce que l'eau commence à retomber en température, et ça le remet en route. Voilà, c'était les questions que j'avais. Désolée pour concluter la vidéo. Pour des gens qui sont comme moi, qui ont du mal à suivre. Voilà. Parce que tu rentres énormément dans de la technique. En même temps, j'ai vraiment galéré pour le brancher. J'ai eu énormément de mal à trouver de la documentation sur ces webastos, sachant que, justement, on arrive à trouver différents branchements, différentes couleurs de fils, pour pouvoir brancher et le mettre en fonction. Donc, non, j'ai bien galéré pour trouver le sens du branchement. Voilà. OK. Bon, ben voilà. Je pense qu'on a fait le tour du webastos. Ouais. Là, je l'ai mis en route, là, dans le camping-car, pour voir un petit peu la température qu'il pouvait faire, en sachant qu'il fait 6 degrés dans l'atelier. Et là, il se rend compte qu'on se calme bien. Ouais, c'est clair. On se calme bien. Et puis, je l'ai montré tout à l'heure, avant de démarrer le webastro, il faisait 8 degrés, 6 exactement, dans le camping-car. Donc, on va regarder, là, dans 10 minutes, un quart d'heure, voir la température qui fait un petit peu, voir comment ça a monté dans le camping-car. Voilà. Je l'avais réglé sur 18. On verra si c'est monté jusqu'à 18, déjà. Sachant que... Donc, après, je finis par les travailler, en fait, dans le camping-car. Ouais. Sachant que... C'est pareil. Il n'est pas... Enfin, Gigi et Fatracassou n'ont pas fini. J'ai même tout mon joint de porte qui n'est pas fait. Donc, il y a encore de l'air froid qui passe. J'ai aussi toute la partie soute qui n'est pas finie. Donc, ça fait déjà un gros volume d'air, en plus, qui est chauffé, qui ne devrait pas être chauffé. Donc, bon, voilà. J'ai tous mes placards qui ont encore un accès par rapport au frigo derrière. Voilà. Une chose qu'une fois que les placards sont montés, il n'y aura plus d'accès derrière au froid comme il peut y avoir là aujourd'hui. Donc, la température devrait grimper encore un peu plus. Voilà, voilà. OK. Bon, voici bien. Bon, ben, j'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider à monter un système de chauffage et de chauffe-eau au gasoil dans votre van, camping-car, camion. Sachant que, comme je l'avais dit, ce système peut être branché aussi comme Curieuse Mécanique dans le chauffe-eau et avoir une réserve d'eau toute la journée en eau chaude. Une chose que moi, je n'ai pas fait dessus parce qu'on n'a pas une utilisation d'eau chaude si énorme que ça quand on part. Enfin, on n'a pas prévu de tracassous pour partir l'hiver avec. Après, il y a la possibilité de monter un chauffe-eau dedans. Le raccorder. Voilà. Bon. Ben, on va vous donner une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce qu'il y aura de fait sur la prochaine. On verra. Ce sera la surprise. Déjà, on vous parle un petit peu de nos projets dans cette vidéo sur 2021. Voilà. Avec l'arrivée de Max. Allez. Ciao, ciao. A bientôt. Abonnez-toi à la chaîne Tortue Cartour et découvre les autres vidéos de Nico et ses sites sur Tortue Cartour. Comme vous le voyez, nous publions ponctuellement avec aucune régularité. Alors, pour être au courant de la sortie de notre prochaine vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Nous vous remercions de partager nos vidéos. Cela contribue à notre visibilité. Merci également pour vos commentaires si sympathiques que nous lisons tous et qui nous touchent et nous poussent toujours à monter des nouvelles vidéos et ainsi de partager les projets de Nico, ses mises en exécution, ses performances et ses gamelles. Mais c'est en faisant qu'on apprend. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada On vous remercie pour tous vos commentaires bienveillants et sympathiques. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, mettre des petits pouces, ça fait plaisir et motivant. On a un compte Insta pour les infos en live. Pensez à partager les vidéos. Salut à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo.